Les festivités marquant les 80 ans de la Basilique Saint-Anne du Congo ont pris fin le dimanche 28 juillet à Brazzaville par une messe de clôture du jubilé qui a réuni les archevêques, les évêques du Congo, de l'Afrique centrale, quelques membres du gouvernement, la diplomate française, les fidèles ainsi que la marraine de cette église, Antoinette Sassoon-Guesso. Cette messe qui a été présidée par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenue Manamika Bafouakouaou, a basé son homélie sur l'évangile de Saint-Jean, chapitre 6, les versets 1 à 15 qui parlent du miracle de Jésus à Capernaum. Au cours de cette parabole de Jésus, l'orateur a martelé sur l'empathie et la charité des enfants de Dieu envers l'église. Jésus initie ses disciples à l'empathie qui s'origine dans la foi et qui finit par réaliser le miracle des pains et des poissons. Bien évidemment, dans l'ordre et la discipline. Au jour de ces 80 ans, le Christ nous rappelle le miracle que produit l'attention, l'empathie, l'équité et la charité envers le prochain. Sans exception de nom, sans exception d'origine, sans distinction d'ethnie, sans distinction d'appartenance politique. Le plus important, c'est le cœur, c'est l'empathie, c'est la charité, c'est la solidarité. Tout cela exige de nous de nous supporter les uns les autres au-delà des errements liés à la nature humaine. Car comme l'exprime la vérité de Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous sommes des membres d'un seul corps. Nous venons de le chanter. Sumus corpus Christi. Unum corpus. Nous sommes le corps du Christ. Un seul corps. Animé par un seul esprit. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Seigneur. Frères et sœurs, 80 ans après la construction de notre basilique, symbole d'unité des cultures et des peuples, c'est chacun qui comprend son investissement dans le relèvement ou la chute de notre humanité commune. Nous sommes tous responsables. À nous de nous investir, de ne jamais baisser les bras, d'avancer, d'avancer et d'avancer encore, comme un seul homme, parce que nous sommes les membres d'un même corps, dans la tête de Jésus-Christ. Un historique de la basilique Sainte-Anne, sanctuaire souvenir de la France libre, l'arbre de paix et de foi des chrétiens, a été fait à cette occasion. Nous sommes réunis pour magnifier le Très-Haut en ce jour si particulier, où nous célébrons la clôture des festivités marquant les 80 ans d'existence de notre chère basilique Sainte-Anne du Congo. Au lieu de foi, de recueillement, de fraternité et de solidarité, qui a su traverser les temps et les circonstances en gardant intacte sa mission spirituelle et historique. En ce jour mémorable, nous célébrons non seulement l'anniversaire de cette basilique majestueuse, mais aussi l'histoire d'une foi vivante et d'une communauté unie. Depuis 80 ans, la basilique Sainte-Anne du Congo est un phare de spiritualité et de paix, un lieu où les âmes se ressourcent et où les cœurs trouvent réconfort et espérance. Cette basilique est le reflet de notre histoire collective, de nos luttes, de nos joies et de notre foi inébranlable. Elle a vu grandir des générations de fidèles, a accueilli des pèlerins venus de loin et a été le théâtre des moments de grâce et de communion. Que cette célébration soit l'occasion pour chacun de nous de renouveler sa foi et son engagement. Que Sainte-Anne, Mère de la Bienheureuse Vierge Marie, continue de veiller sur nous, de guider nos pas et de bénir notre communauté. Au-delà de la prédication, les chrétiens ont adoré l'unissant le Seigneur par des chants de louanges, des hymnes de l'archidiocèse et des offrandes. Une ambiance qui a traduit la gratitude de ses fidèles envers Dieu. Les membres du conseil pastoral paroissial et ceux du comité d'organisation ont saisi cette occasion pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont oeuvré pour la construction de la basilique Sainte-Anne et à la réussite de ses festivités. Frères et sœurs, c'est ici l'occasion d'exprimer notre reconnaissance. En effet, en remontant le cours de l'histoire, c'est avant tout à Dieu, notre Père, que s'exprime l'immense gratitude du peuple de Dieu qui est à Brazzaville. À Dieu louange et gloire éternellement pour toutes les formes de charité qu'il ne cesse de susciter au cœur de la mission évangélisatrice. Toujours, au nom des fidèles chrétiens, j'exprime ma reconnaissance aussi à toutes les personnes qui ont oeuvré pour la construction de cette belle basilique, de l'intuition à sa réalisation, allant des plus grands donateurs, entre autres, le général de Gaulle, Mohamed V et l'empereur d'Éthiopie, Aïlé Selassie Ier, et les plus humbles comme les fidèles de Sainte-Anne, d'Oré, en France, et les fidèles, non seulement de Sainte-Anne, mais aussi de tout le Congo, de Brazzaville et de tout le Congo, qui apportèrent aussi leur contribution à la construction de cette basilique, dite à l'époque dont nous l'avions entendue, sanctuaire, souvenir de la France libre. Nous avons eu l'immense honneur et le gigantesque avantage de profiter de l'appui précieux et permanent de la Première Guerre, des conseils paternés et des orientations lumineuses du Mgr Lachevêque métropolitain de Brazzaville, de la confiance inébranlable du curé-recteur et de son équipe presbytérale, et enfin, de la décisieuse affection fortement courageuse des paroissiens. Je vous dis en ce jour mémorable et au terme de ce labeur passionnant leur exprimer avec stridance ma reconnaissance infinie. Il me paraît juste, honnête et même nécessaire de dire notre profonde gratitude à l'endroit des bienfaiteurs, femmes et hommes qui, avec célérité et empressement, ont contribué à l'assouissement de nos préoccupations. Puisse l'Éternel, le Très-Haut, les avoir toujours dans le creux protecteur de sa main et qui leur accorde sa crèche sainte grâce. Dans la liturgie de la parole consignée en deux rois, chapitre 4, les versets 42 et 44, l'archevêque de Brazzaville a évoqué l'urgence de sauver cet édifice en proie à la dégradation. Nous devons reconnaître humblement que Sa Majesté Sainte-Anne souffre en silence depuis le drame du 4 mars. Dans les déplagrations, ont perturbé la régularité de sa toiture verte qui connaît d'importantes infiltrations, infiltrations d'eau, je voulais dire, pendant la saison des pluies. Sa Majesté Sainte-Anne nécessite de grands travaux pour éviter de sérieuses dégradations qui s'imposeront dans un futur proche. C'est d'ailleurs l'explication du thème de ces 80 ans. Je cite « Comment sauver Sainte-Anne ? » Il s'agit là d'une interpellation au sursaut, de préservation, de sauvegarde, de notre fierté au cœur de Potopoto. C'est de nouveau une sollicitation de notre sens du devoir, appuyée par le devoir de mémoire. Il est impérieux de la chérir davantage, de l'entretenir et de la développer sur le plan patrimonial. En cela, M. le Président de la République et sa chère épouse nous donnent un exemple éclatant. Et enfin, il s'agit de tonifier encore plus la vie spirituelle de notre communauté brillante en nous enflammant d'une ardeur nouvelle. Enfin, chers mamans en tout, les paroissiens forment chaleureusement le vœu de voir leur sanctuaire toujours bénéficier de vos soins et de ceux de votre auguste et prestigieux époux. L'un des fidèles de cette paroisse s'est dit satisfait de la tenue de ces festivités qui sont pour de nombreux chrétiens un pas vers une nouvelle marche spirituelle. C'est un parcours de gaieté, de joie, de partage entre le peuple de Dieu. Et on nous invite une fois de plus à partir de cette date de se lancer dans une autre marche pour les 80 ans encore à venir. La célébration des 80 ans de la basilique sainte Anne a coïncidé avec la journée annuelle du symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et de Madagascar. A cette occasion, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouaou a souhaité que le comité d'organisation poursuive sa mission de sauver Sainte Anne. célébration Sous-titrage Société Radio-Canada